On ne peut pas empêcher un homme politique d'aller dans une région. On ne peut pas. Parce qu'on crée le privalisme. On crée le privalisme. Moi je ne suis pas athiée, mais je suis d'ici. Je ne sais pas si les gens comprennent ça. On n'a pas besoin d'être d'une ethnie pour être d'une région. Non, non et non. Je n'ai jamais interdit à quelqu'un d'aller parler à quelqu'un. Jamais. Jamais je n'ai jamais interdit à aucun nom politique d'aller à Ganois, d'aller à Guadalupe, d'aller à Dibélois pour parler. On ne peut jamais. La politique ne fait pas beau ménage avec la peur. Raison pour laquelle il invite ses adversaires politiques et autres aventuriers politiques à se débarrasser de la peur. Car il n'attend pas transiger avec toute personne qui agirait sous le fait de la peur, mettant en péril les acquis démocratiques. Nous avons transouvert pour le multipartisme pour que des jeunes gens viennent pour mettre ça en péril. Nous étions ici, personne d'autre ne parlait qu'un seul parti. Nous étions ici. On a lutté. On a lutté. J'ai fait l'exil, j'ai fait la prison, je suis tombé ici, je suis tombé là. Mais au moins aujourd'hui, aujourd'hui, on a la liberté de venir à zomper et de parler au peuple âgé, au peuple au pouvoir, au peuple âgé. Il ne faut pas que leur peur, leur peur, parce qu'il s'agit de peur, il ne faut pas que leur peur nous arrache bien. On n'est pas la politique quand on a peur, mais en même temps, il faut que nous créions un système, on appelle ça la démocratie. Il est revenu sur la situation des prisonniers politiques et exilés politiques. On m'a jugé et on dit que je n'ai rien fait. On dit que je n'ai rien fait, mais, 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 les militaires qui servaient sous moi et qui sont encore en prison, ils font quoi là-bas ? Si moi, les chefs, je n'ai rien fait et ils n'ont fait quoi ? C'est la seule question. Si les gens des militaires n'ont rien fait, pourquoi les militaires n'ont rien fait, pourquoi les militaires n'ont plus en prison ? Question. 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 La réponse se trouve entre d'autres mains. Moi, je n'aime que la question. La réponse se trouve entre d'autres mains. Donc, je demande qu'on est libérés. Je demande qu'on est libérés. Je demande qu'on est libérés parce que moi, qu'on a jugé à l'un ou l'autre, je suis libérés. J'ai appris une bonne nouvelle. C'est que Béboudé, qui était en prison avec moi, il est rentré maintenant. Il ne savait pas ce qu'il faisait là-bas, mais il vient de rentrer. Bon. C'est une très bonne chose. Au moment où je parle, ce moment, il devrait être à Guy-de-Nord. C'est lui là-bas. C'est une bonne chose. Et ça, il ne s'appuie pas de clôt. Maintenant, il reste sur le Guillaume. Lui, il ne vient pas là-bas. Pourquoi lui, en le mettant en exil ? Il faut lui dire de rentrer. Je demande que le Guillaume rentre à mon pays. Le président veut redonner l'espoir à la jeunesse ivoirienne qui a perdu ses repères depuis une décennie. Les jeunes, ne soyez pas désespérés. Il y a beaucoup de choses à faire avec vous. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais souvent, ceux qui gouvernent regardent ailleurs, au lieu de regarder les jeunes. Souvent, ils regardent ailleurs. Souvent, 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 parfois, ils regardent ailleurs. Je propose que, dans quelques mois, je propose d'organiser un grand rassemblement avec les jeunes. jeunes garçons comme jeunes filles, pour qu'on parle. Pour qu'on parle. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes avec nous. Il y a beaucoup de jeunes. qu'on peut faire, c'est-à-dire. Mais je veux organiser un rassemblement avec les jeunes, pour qu'on puisse trouver des pistes de sortie de crise pour chacun. Avec cette intervention du président Laurent Mbappo, président du PPACI, l'espoir est né chez les Ivoiriens.